Musique Je vous parle de la mort de cet enfant tué par un de ses collègues à l'école. Nous sommes tous au courant de ce qui est arrivé dans une école de la place. Un enfant, un élève d'une école primaire apparemment a tué un de ses collègues. Quelles sont les implications juridiques ? C'est sur deux plans, sur le plan pénal et ensuite sur le plan civil. Sur le plan pénal d'abord, il faut savoir que cet acte, c'est un meurtre, c'est un homicide apparemment sans avoir été prévu. Donc ce n'est pas un assassinat, à moins peut-être qu'il y ait des enquêtes plus abouties par rapport à cet acte-là. Est-ce que cet enfant avait prémédité, avait organisé de tuer son collègue, ou c'était un coup de sang, ou il a poignardé par colère ? Seules les enquêtes vont déterminer. Mais comment on va juger cet enfant ? Est-ce que cet enfant est responsable ? Malheureusement non, peut-être pour certains qui risquent d'être dessus. Mais notre loi que j'ai ici, la loi portant protection de l'enfant que j'ai ici, décrète ou déclare irresponsable un enfant qui a moins de 14 ans. Et d'après les photos que je viens de voir dans le groupe WhatsApp des parents, dont je suis membre, cet enfant, c'est vraiment un enfant qui doit avoir aux alentours des 10 ans, l'assassin. Et même celui, excusez-moi d'utiliser le terme assassin, vous comprenez, je parle en français facile. Donc, le meurtrier, cet enfant a moins l'air d'avoir dans les 10 ans. Donc, il ne sera pas poursuivi, il ne sera pas condamné. Je vous lis l'article. L'article 95 de la loi dit, l'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Irréfragable, c'est-à-dire, c'est la loi qui l'établit, même s'il est établi qu'il agit de mauvaise foi, même s'il est établi qu'il savait ce qu'il faisait, un enfant qui a moins de 14 ans est considéré comme pénalement irresponsable. On ne va pas le poursuivre, on ne va pas le juger, on va le renvoyer chez lui. Il ne fera pas la prison. Moins de 14 ans, on ne le touche pas. Malheureusement, ça pourrait surprendre plusieurs. Donc, je dis les droits comme je le dis souvent, je ne dis pas les sentiments. Deuxièmement, sur le plan de la responsabilité civile, généralement, ce sont les parents qui sont poursuivis. Vous avez l'article 258 d'abord et 259 et 261 qui établissent les responsabilités lorsqu'on cause un préjudice. Alors, l'article 270 dit, on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Par le fait des personnes dont on doit répondre. Et on dit, à la linéa qui suit, les pères et la mère après le décès du mari sont responsables du dommage causé par leurs enfants. Donc, en principe, on doit poursuivre l'école et non pas directement les parents. Donc, si on parvient à prouver que c'était durant, bon, pas en parvient à prouver parce que c'était en classe, à l'école. Avec un bémol, on dit, la responsabilité su-dessus a lieu à moins que le père et mère instituteur ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher les faits qui donnent lieu à cette responsabilité. Donc, en fait, c'est un devoir de surveillance. Les pères ont un devoir de surveillance et l'école, l'instituteur a aussi un devoir de surveillance. Donc, l'école doit prouver qu'ils ont réellement exercé la surveillance sur les enfants pour s'assurer que les enfants n'amènent pas à l'école de biens qui peuvent causer préjudice. Des armes ou des biens qui peuvent, comme c'est arrivé, qui peuvent causer préjudice. Alors, ça, ce sera peut-être au juge d'apprécier. Mais si l'école s'est dédouane en montrant qu'il y a eu un devoir de surveillance, alors on pourrait se retourner vers les parents. Est-ce que les parents étaient négligents ou ils ont fait tout ce qu'ils parlaient pour s'assurer qu'effectivement, l'enfant n'emportait pas à l'école quelque chose qui pouvait blesser? Et si c'est dédouane, en fait, ce sera au juge maintenant, s'ils prouvent qu'ils ont exercé toute la surveillance nécessaire, mais qu'il y a l'enfant. Peut-être que si on prouve que ce sont les parents qui ont acheté ces biens-là, qu'ils pouvaient devenir une arme létale, alors la responsabilité des parents sera engagée. Donc, ce sera au juge d'apporter la lumière dans cette affaire malheureuse. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner et de liker. C'est Maître Ndikoulou, avocat et défenseur du droit de l'ordre. Bonne journée. Merci beaucoup. les Égyptiens ont-ils dix ans, mais ils font très enируer à la première fois. Ils ont dit que la sire est en cours de 10 ans, ils ont une personne qui a participé. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'impression, qu'ils n'ont pas les ailes, qu'ils n'ont pas la sustainée. la judicia été lancée pour marcher repos dans pour lui-même on peut le passer sans mon nom c'est comme la b sixteen qui a beaucoup d'habitude mais il faut qu'elle soit la main de la main de la lumière donc c'est ça autrement pour l'élève vraiment pas comprendre manier des cas qui n'a pas baumé il ya moins il ya dix ans boning à l'aïe je pense que la maître avocat au lieu à éclaircir bisseau peine et aïe je vous parle de la mort de cet enfant tué par un de ses collègues à l'école nous sommes tous au courant de ce qui est arrivé dans une école de la place un enfant un élève d'une école primaire apparemment a tué un de ses collègues quelles sont les implications juridiques c'est sur deux plans sur le plan pénal et ensuite sur le plan civil sur le plan pénal d'abord il faut savoir que cet acte c'est un meurtre c'est un homicide apparemment sans avoir été prévu donc ce n'est pas un assassinat à moins peut-être qu'il ya des enquêtes plus abouti par rapport à cet acte là est ce que cet enfant avait prémédité avait organisé de tuer son collègue ou c'était un coup de sang où il a poignardé par colère seuls les enquêtes vont déterminer mais comment on va juger cet enfant est ce que cet enfant est responsable malheureusement non peut-être pour certains qui sont qui risquent d'être dessus mais notre loi que j'ai ici la loi portant protection de l'enfant que j'ai ici décrète ou déclare irresponsable un enfant qui a moins de 14 ans et d'après les photos que je viens de voir dans le groupe whatsapp des parents dont je suis membre cet enfant c'est vraiment un enfant qui doit avoir aux alentours des 10 ans l'assassin et même celui excusez moi d'utiliser les termes assassin vous comprenez je parle en français facile donc le meurtrier cet enfant a moins à vraiment l'air d'avoir dans les 10 ans donc il ne sera pas poursuivi il ne sera pas condamné je voulais l'article l'article 95 de la loi dit l'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité irréfragable c'est à dire c'est la loi qu'il établit même s'il est établi qu'il agit de mauvaise foi même s'il est établi qu'il savait ce qu'il faisait un enfant qui a moins de 14 ans est considéré comme pénalement irresponsable on ne va pas les poursuivre on va pas les juger on va les renvoyer chez lui il n'y fera pas la prison moins de 14 ans on ne les touche pas malheureusement ça pourrait surprendre plusieurs donc je dis les droits comme je les dis souvent je ne dis pas les sentiments deuxièmement sur le plan de la responsabilité civile généralement ce sont les parents qui sont poursuivis vous avez l'article 258 d'abord et 259 et 261 qui établissent les responsabilités lorsque on cause un préjudice alors l'article 270 on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par l'effet des personnes dont on doit répondre par l'effet des personnes dont on doit répondre et on dit à la linéa qui suit les pères et la mère du décès du après le décès du mari sont responsables du dommage causé par leurs enfants oui mais si continuons les instituteurs du dommage causé par leurs élèves donc à principe on doit poursuivre l'école et non pas directement les parents si on parvient à prouver que c'était durant pas on parvient à prouver parce que c'était en classe à l'école avec un bémol on dit la responsabilité suit dessus à lieu à moins que le père et mère instituteur ne prouve qu'ils n'ont pu empêcher les faits qui donnent lieu à cette responsabilité donc en fait c'est un devoir de surveillance les pères un devoir de surveillance et l'école l'instituteur a aussi un devoir de surveillance dont l'école doit prouver qu'ils ont réellement exercé la surveillance sur les enfants pour s'assurer que les enfants n'amènent pas à l'école de bien qui peuvent causer préjudice des armes des armes des armes ou des biens qui peuvent comme c'est arrivé qui peuvent causer préjudice alors ça ce sera peut-être au juge d'apprécier mais si l'école c'est des douanes en montrant qu'il y a eu un devoir de surveillance alors on pourrait se retourner vers les parents est ce que les parents étaient négligents où ils ont fait tout ce qu'ils parlaient pour s'assurer qu'effectivement l'enfant n'a emporté par l'école quelque chose qui pouvait blesser et si c'est des douanes en fait ce sera au juge maintenant de 6 pour qu'ils ont exercé toute la surveillance nécessaire mais que l'enfant précis on prouve que c'est ce sont les parents qui ont acheté ces biens-là qui pouvaient devenir une arme une arme létale alors la responsabilité des parents sera engagée donc offert ce sera au juge d'apporter la lumière dans cette affaire malheureuse merci de partager cette vidéo de vous abonner et de liker c'est maintenant du coup lui en avocat et défenseur du droit de l'eau bonjour je pense que vous l'allimé qu'un foca au et six coups de baguette moi n'a wana azana toi a poussé à la boulot coté mon nom à l'inastroi a poussé à la boulot coté bateau la lille responsable et nous à boulot n'appelait c'est moi on n'a pas parlé est-ce que c'est vrai on a mis à vous à la boulot coté à tabou mou ninaï mais avant d'amakoye ça m'épée moi contraire parce qu'il y a boulot mou nina kati école en commentant remérité parce que moi je suis pas juriste nous sommes en amour et la juriste angeles 5 a un clair sur bis au dossier et à moins d'aujourd'hui à boulot mou ninaï il s'appelle à lille bonjour à mettre à fabrice mbela nga bonjour d'écho journaliste et n'a pas c'est un mot et n'a pas l'indigné en ce qu'il ya émission nabino merci beaucoup mettre fabrice mbela nga tu es un bilan zéla d'hier c'est news tout bêtement sur le scotale en boca éclaircir bisous n'a dossier ya liwa ya moins dix ans au abou mou ninaï et aussi soit à l'immobilier congobani ou à boulot mféli a attaqué les deux personnes moi on fait la ligue avant malade n'a saint joseph et moi on soit c'est coup c'est qu'on mou n'est pas cool mais tout ce qu'on n'a qu'à binao kaba miki l'idée qu'au boulot qui est mon arnaud doit avancer la boule aux côtés ma parole est libre à dire responsable au salabour de la place n'aille mais après qu'un clé à sur bis au format pas c'est pas qu'on m'a n'aimé n'imé 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 n'a bellissimé n'y bakou et comme ce que tu as liwa ya compatriote congolais non merci beaucoup n'a motou non mais s'engi n'a bisou non non kouye ba ete responsabilité pénale et alaka individuelle et lingi koloba tout simplement soki est ali ngaï moutou n'a salima beto na bouki mobe ko ngaïnde moutou esengeli mibe ko ekangangai e kouki ko kanga moutou mousousou te na e sikana ngaï et soki ba kangi moutou mousousou nga 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 garanti paski ngaï nga li ko mo nana te wana e zali infraction ya ressel mais na question sous examen ya mo na ou yo lobi ya mineurs ya moé de 14 ans déjà mineurs ya moé de 14 ans aïe baki ko poignardé mou ninganaïe déjà n'a article 95 ya loi numéro 09 bar 001 du 10 janvier 2009 pourtant protection et l'enfant article 95 et ali kouye bisabi soboye ok lorsque l'enfant âgé de moins de quatorze ans bénéficie amateurs pénales d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité et les collo bas tout simplement mon nom est allé mineurs ya moé de 14 ans à zalé responsable ya bas acte n'a été pénalement il va la question on a un an au salabolo côté parce qu'est mon béko il ya protection de l'enfant et zalé et jacques ou épargné n'a kati yambe ba wana et dit mon adis à salabolo côté mon adis à salabolo côté mon adis à salabolo côté mon adisant on a un an finalement à causa la bolo côté parce que article 95 il ya loi portant protection de l'enfant et zalé claire à saliko bénéficie la présomption est allé irréfragable d'irresponsabilité oublé qu'on ne moutoui l'obibou on est allé loi spéciale la maïma tali responsabilité civile la responsabilité civile et kouzala déjà partagé parce que moi na wana d'amabé ou yu atali aibai kopou anyardé mou ningana yé apou anyardé yé nanda kouna pangouté pas ce qui a pointé qui nana kouna pangouté qui nana kouna pangouté qui est allé comme sur la tindique à gie et mais a koum a mètre fabrice oui bon eza et a koum a vous dites ké f koum a dé les gens peut-être pas comprendre et paire ce qui ce qui est allé koum a exali et jusque là et alina no meurtres parce que na version moussous na outati koulanda Moi, je suis retrouvé dans un hôpital et du fait que mes parents, mes parents, ceux qui ont été témoignés de Jehovah, mes parents ont été dans un hôpital. Mais, nous avons fait un hôpital et nous avons expliqué ce contenu de mon bébé. Déjà, pénalement, moi, je suis bénéficié d'une présomption irréfragable parce qu'il y a été d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Azali, déjà, épargné. Mais non, la question, il y a l'article 258 de la Côte civile, livré 3, et le B-Boy. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Et lui, tout simplement, ce qu'il y a au BBC et l'article 258 du Côte civile, livre 3. Oui, tout fait quelconque. bien sûr, la question, c'est qu'on a dit, c'est qu'il y a l'enfant minère de moins de 14 ans. C'est qu'il y a l'article 95, il y a la loi portant la protection de l'enfant. Responsabilité jusqu'à ce que l'on a établi quand et où Tout y est dans l'article 260 Article 260, il y a même le code, le code TV livre 3 Les maîtres et les comédants Des dommages causés par l'air domestique Et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés Les institutaires et les artisans des dommages causés Par l'air élèves et apprentis Pendant les temps qu'ils sont sous leur surveillance Article 260, il y a le code TV livre 3 Je crois qu'ils allaient à l'unéa 4 Responsabilité civile Déjà au regard à l'article 260 Et parce que l'école est en train de se mettre en place Et il y a le code TV livre 3 Et il y a le code TV livre 3 Et il y a le code TV livre 3 Et il y a le code TV livre 3 Et il y a le code TV livre 3 Dans ce sens là, on doit maintenant interpeller les surveillants de l'école les responsables de l'école sévignée pour les pourvoir et les surveillants parce que jusqu'à là je pense que les parents ont un contrôle direct mais maintenant il y a un contrôle direct il y a une institution où il y a une personne qui est en train mais je pense que c'est mais je pense que les parents ont besoin de charger la responsabilité comment c'est fait si moi j'ai dit il y a une personne qui est en train de contrôler et est-ce que c'est normal tu as une question qui est en train de contrôler qui est tout ma question c'est que c'est qu'il y a une personne qui est à poignarder et qui est à la quille dans le monde et qui est à poignarder et l'instrument et qui est à poignarder la responsabilité revient à l'école jusqu'à là la responsabilité qui sera établie les alliés à école parce qu'il y avait qui aussi réveillé banama l'amouté choque là les 260 à l'une à 4 et un code civil livre 3 n'est égoïe pas pour se gestifier mais on a gardé yamaboti n'a été mais à comment qui n'a gardé à école mais mme fabrice et le lobby déjà véné charge et à son nom de parenté et comme n'a n'a pas eu quand même d'avoir à cause et prendre en charge un peu infraction au mona sali jusque là responsabilité civile et coquille cause à la établi vis-à-vis à école et non directement vis-à-vis à ma parent direct et à mon à 1 et il faut que préciser que mon à 1 a pénalement il est irresponsable donc il ne peut pas faire l'objet des poursuites parce que l'article 95 il y a la loi portant protection de l'enfant et il a dit clair qu'enfant minère il y a moins de 14 ans il a bénéficié de la présomption irréfragable d'irresponsabilité donc il a dit responsable merci beaucoup mme fabrice melanga n'a aussi qu'une clercie baimboca n'a moins béba inquiétude avec imamouké par rapport à il ya une fracture au mona et minera sali et à moins de 14 ans ou à la ligne pour l'instant l'enfant peut être libre et toi dans la résidence surveiller pardon moi n'aura 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 n'est libre papa par année et au l'état à coucou tchènes dans la résidence surveiller bon et à l'épée raison et à côté à une résidence y avait été parce qu'il a dit clair l'état on n'aura 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 n'était pas d'accombat que j'ai dit article 95 il y a la loi portant protection de l'enfant il a dit clair et lobby enfant minère il a moins de 14 ans zalic aux bénéficié la présomption il est réfratable d'irresponsabilité donc il est responsable au regard il y a un article il n'y a pas de détails il n'y a pas de détails il n'y a pas de détails il ne peut pas de détails mais il ne peut pas de détails il ne peut pas permettre mais ceux qui étaient à moins de 14 ans il n'y a pas de détails un peu justifiable dans la tribunal pour répondre mais qu'un sous-examen ceux qui allaient à moins de 14 ans ils n'ont pas de détails et ils n'ont pas de détails M. Fabrice il n'y a pas de détails 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 mais je ne sais pas mon amour bon il n'y a pas de détails dans la classe je me suis에게 des cuisines la responsabilité la responsabilité la responsabilité en place les coups voy� sement dans la classe je me suis qui n'est pas essant mais j'ai pris je vous croyais la responsabilité la responsabilité L'école, il y a des responsabilités, il y a des funéraires, l'école, il y a des dommages et intérêts, mais il y a des décisions à l'école. Il y a des décisions à l'école, parce qu'il est pénalement responsable, mais il est civilement responsable. Merci, une d'écoute journaliste. C'est ça que j'interpelle mes parents. Je suis en train de voir comment on a la télévision, il y a des films de l'école. Il y a des films qui ne sont pas pour les femmes. on n'a qu'à les arrêter c'est impossible je suis âgé à 10 ans 9 ans mais aujourd'hui ça c'est fait c'est ça merci la télévision la film c'est compliqué qui des fois des fois c'est bizarre quand on attend la vidéo on va mettre en pratique ne faites pas ça chez vous c'est compliqué c'est vraiment compliqué tes parents là vous êtes vous êtes satisfait vraiment et dit qu'est-ce que vous faites sur moi sur Ali je pense Ali non mais apparemment si tu es la première fois Ali qui a bear le miracle c'est la première fois on a été non avant je vais rentrer la classe je vais rentrer tu es la seule tu es qui en a tout de suite quand je suis Kristin couches du bassin c'est deplorable ils ont tous faits à la loi et a tes parents les parents l'expatrier McGypten c'est même possible mais si on a fait beaucoup de justice je pense que je suis en train de faire la justice je pense que c'est bien que je pense que c'est pas que on va prendre des vies dans le monde concernant des mères on a moins de 10 ans on a trois imprimés on a pas eu la famille pas de problème spirituel on a pas eu la famille on a eu la famille on a eu la famille donc vraiment là on ne comprend pas vraiment c'est que c'est que la famille de Katia est la famille de Mme Le Sevigny c'est vraiment très déplorable même si tu as l'impression que Katia qui joue toujours avec les ménages ou 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 avec les ménages qui sont toujours les ménages on ne peut pas dépasser deux jours trois jours tu es apparemment c'est comme si Tu n'as pas passé 3 jours ou 10 jours, tu retournes à tes maquillettes. Tu n'as pas été à tes maquillettes. Tu n'as pas été à tes maquillettes. Tu n'as pas été à tes maquillettes, tu n'as pas été à tes maquillettes. Vraiment. Et ça passe à la limite. Mais tu n'as pas été à tes maquillettes. Tu n'as pas été à tes maquillettes et à tes maquillettes. C'est un travail qui a été à tes maquillettes. Tu n'en as pas été à tes maquillettes. tout le monde est en train de se faire ça fait mal au coeur comme on est un militaire si on a un militaire régulier il y a quatre armées si on a un rebel si on a un peu de force comme on a un moment on a un niveau à la bouée ça passe il mange le niveau de la bouée il y a un niveau à la bouée quand on a une culture il y a un niveau à la bouée quand on a un niveau à la bouée il y a un niveau à la bouée mais ce qui nous entend de vivre ici mais ça passe ça passe vraiment il y a une autorité basée sur les problèmes où il y a une république démocratique du Congo vraiment mais c'est spécial et il y a une émission pour moi qui est en train de se faire peut-être que c'est ce qui se fait par rapport à la peine il y a moins d'aujourd'hui ainsi qu'à ce moment il y a une école et il y a quatre école et madame de Sevigny je pense qu'à côté de la buissot je pense qu'il y a un peu de commenter sur ça parce qu'il y a un jour il 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 y a un procédure dans la banquette et il y a un jour ceux qui me font les insupportables qui vont résister on ne peut pas il y a un jour 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 mais pour l'instant la lumière est là je pense qu'il y a un jour pour l'instant c'est ce qui veut dire Sous-titrage ST' 501